Thérésa May prendra mercredi la tête du gouvernement britannique et sa première mission sera de négocier avec Bruxelles un bon accord pour quitter l'Union Européenne en s'assurant le meilleur accès possible au marché commun. « Le Brexit, c'est le Brexit et nous allons en faire un succès. Il n'y aura pas de tentative de rester au sein de l'UE, mais nous avons aussi besoin que le gouvernement conduise des réformes sociales importantes pour faire en sorte que notre pays fonctionne pour tout le monde. » Thérésa May était contre le Brexit et cet engagement à respecter malgré tout le résultat du référendum visait à rassurer ceux qui avaient suivi l'ex-maire de Londres, Boris Johnson, et son ancien allié, le ministre Michael Gove. L'un comme l'autre se sont rangés derrière Thérésa May, tout comme Andrea Leitsom, la secrétaire d'Etat à l'énergie, qui a renoncé à briguer le 10 Downing Street en laissant la voie libre à Thérésa May. Thérésa May fêtera son 60e anniversaire le 1er octobre. A l'époque de Tony Blair et Gordon Brown, Thérésa May est membre du cabinet fantôme conservateur, puis elle devient ministre de l'Intérieur avec l'arrivée au pouvoir de David Cameron. Comme Margaret Thatcher et Angela Merkel, Thérésa May est fille de Pasteur. Elle a étudié la géographie à Oxford, où elle a aussi rencontré son mari, et elle s'est lancée en politique en 1986. En 2002, Thérésa May devient la première femme secrétaire générale du parti conservateur, un poste qu'elle conserve une année avec pour ambition d'adoucir l'image du parti. Son passage au ministère de l'Intérieur et ses positions sur la réduction de l'immigration vers la Grande-Bretagne ont contribué à façonner, aux yeux d'une partie du public, l'image d'un personnage politique rude, et certains quotidiens annoncent même l'arrivée d'une autre dame de fer. L'ancien ministre conservateur Kenneth Clark évoque une femme drôlement difficile. Ce à quoi Thérésa May répond que le prochain qui va s'en rendre compte, c'est Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne.